Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi Lionel Messi va gagner le Ballon d'Or 2021. Mais avant de parler de Lionel Messi qui est selon moi le meilleur joueur du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, c'est pour ne rien rater, je compte ton frérot. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Messi. Vainqueur de la Copa America, Lionel Messi fait office de grand favori pour le Ballon d'Or 2021 et selon moi l'Argentin a déjà enterré la concurrence. Déjà seul recordman du nombre de Ballon d'Or remporté, 6 contre 5 pour Cristiano Ronaldo, Lionel Messi pourrait encore écrire un peu plus sa légende en s'octroyant pour la 7ème fois cette prestigieuse récompense individuelle. Il est en tout cas le grand favori à sa propre succession, le Ballon d'Or 2020 n'ayant pas été attribué en raison du contexte sanitaire. Auteur d'un début d'année 2021 de très haut niveau sur le plan statistique, Lionel Messi a terminé la saison de Liga avec le titre de meilleur buteur, avec une avance confortable sur ses deux poursuivants qui sont Karim Benzema et Gérard Moreno, 23 buts. Buteur à l'aller et au retour en 8ème de finale de la Ligue des Champions face au PSG, il a répondu présent sur le plan statistique. Pour la deuxième raison, c'est que sa Copa America est juste exceptionnelle. Les Rabatjois pourront toujours lui reprocher de ne pas avoir été décisif en finale ou d'avoir manqué une énorme occasion. Mais la Copa America de Lionel Messi restera dans les annales. Déterminé à remporter son premier trophée continental, la Poulga était en mission au Brésil. Avec 4 buts et 5 passes décisifs, il est impliqué directement sur 9 des 12 réalisations argentines dans la compétition. Il a été élu meilleur joueur de la compétition à égalité avec Neymar. Maintenant les mecs, il faut parler de ses concurrents. Vainqueur de la Ligue des Champions fin mai, N'Golo Conte avait été désigné par les observateurs comme un prétendant au Ballon d'Or. En du match, lors des deux demi-finales et de la finale de C1, le Français a fini la saison en boulet de canon. Mais ce sac potentiel était notamment conditionné par un bon parcours à l'Euro. Avec les Bleus, sorti en 8ème de finale, il a probablement dit adieu à ses rêves du Ballon d'Or. Et après vous allez me parler de Jorginho, vainqueur de la C1 et de l'Euro, lui aussi postule. Mais moi les gars, j'ai envie de vous dire, son profil discret sur le terrain et son absence de statistiques représentent très certainement un frein par rapport à Lionel Messi. Reste enfin le cas Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d'Or, n'a soulevé cette saison que la Coupe et la Super Coupe d'Italie. Sans l'appétit de but, ne rend pas toujours service à son équipe. Mais il marque encore et encore 36 fois avec la Juventus, 5 fois de plus à l'Euro 2021 avec le Portugal pour finir comme meilleur réalisateur. De quoi marquer de gros points dans les votes des observateurs à coup sûr. Mais selon moi, Lionel Messi reste tout de même devant. Au terme d'une saison où aucun joueur n'a réellement crevé l'écran, Lionel Messi part certes avec un léger avantage sur la concurrence. Mais rien n'est encore joué, rien n'est encore fait. Le début d'exercice 2021-2022 de certains joueurs pourrait être scruté. Robert Lewandowski, nouveau recordement du nombre de buts en Bundesliga, en fait partie. Voici en tout cas pour cette vidéo sur Lionel Messi qui est selon moi le favori pour le Ballon d'Or 2021. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu penses que Messi est le grand favori ? Aussi, pense à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne, ça fait extrêmement plaisir. J'ai envie de te dire à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501